Cette série vous est présentée en partenariat avec Le Monde. Avec une bombe d'une tonne, on est quasiment sûr du résultat. La personne est morte. La menace que représentait cet homme justifiait de tels moyens. Salah Shehadeh est le chef de la branche armée du Hamas. Pour Israël, il serait responsable de la mort d'une centaine de personnes. Par deux ou trois fois, la décision de le tuer avait été prise, puis annulée. Cet homme nous avait donné énormément de fil à retordre. Il fallait l'éliminer. C'est ainsi que Ariel Sharon, le premier ministre israélien, a entrepris d'anéantir ses ennemis palestiniens. Et c'est assuré pour chacune de ses actions du soutien de l'homme le plus puissant de la planète. Durant l'été 2002, tandis que George Bush prépare l'invasion de l'Irak, une guerre fait rage en Israël et dans les territoires occupés. Cette seconde intifada est entrée dans sa deuxième année. 600 Israéliens ont été tués dans des attentats suicides ou des fusillades. De son côté, Israël a tué 1500 Palestiniens. Mais des tractations secrètes ont lieu pour mettre fin au massacre. Un agent des renseignements britanniques est dans les territoires occupés pour rencontrer les militants du Tanzim, fidèles au président palestinien Yasser Arafat. Sa mission, les convaincre que les attentats suicides ne leur feront pas gagner la guerre. Je leur ai suggéré d'envisager des moyens d'action plus appropriés. Car il était tout à fait clair que la plupart des actes auxquels on avait assisté durant l'intifada, les bombes dans les bus ou les attentats contre des enfants en train de manger une pizza dans un restaurant, n'avaient fait que leur mettre à dos non seulement les Américains, mais toute l'opinion publique européenne. Au début, les chefs du Tanzim se montrent peu réceptifs. Il ne peut pas y avoir de trêve tant qu'ils continuent à tuer les gens de notre peuple. Et il faut qu'ils arrêtent leurs incursions. Ils m'ont répondu. On a essayé de chercher d'autres types d'actions, d'actions non violentes, mais elles ont échoué. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on se rende ? Si je vois un temps qu'Israélien, qu'est-ce que je dois faire ? Le saluer ? Pas question ! Je vais l'attaquer ! Je leur ai dit, personne n'acceptera que les deux petites jumelles de huit ans qui viennent d'être tuées dans une colonie juive soient tenues pour responsables de la situation critique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Palestiniens et qu'il leur fallait réfléchir aux moyens appropriés pour avancer. Les Tanzim acceptent finalement de renoncer à leurs attentats suicides. L'agent britannique leur demande également de convaincre les autres factions de la résistance palestinienne de faire de même. Je leur ai dit, l'opinion publique américaine ne fait pas la différence entre Al-Aqsa, le Tanzim et le Hamas. Pour eux, ce sont simplement des gens qui tuent des civils israéliens. Le Hamas est le plus puissant des groupes islamistes combattant Israël. Il a lancé une cinquantaine d'attentats suicides et sa branche politique va jusqu'à défier l'autorité de Yasser Arafat lui-même. Le fondateur et leader spirituel du Hamas, bien qu'âgé et tétraplégique, est alors contacté par un émissaire d'Arafat. Le chèque Yassin vivait dans une humble demeure. Il était paralysé et en fauteuil roulant. Et le reste des dirigeants du Hamas étaient assis autour de lui. Le Hamas ne s'inclinera jamais devant qui que ce soit sur Terre. Ni devant l'autorité palestinienne, ni devant personne d'autre. Mon argument était, il faut essayer. Il faut commencer par mettre en place un cessez-le-feu et s'y tenir pour amener le reste du monde à soutenir un cessez-le-feu israélien. Les dirigeants du Hamas étaient prêts à m'écouter, mais le plus négatif était le sheikh Ramtissi. Qu'ils cessent de massacrer nos civils, nos enfants. Lors de la dernière intifada, ils ont tué plus de mille d'entre eux. S'ils arrêtent ça, alors je pense que nous serons prêts à arrêter d'envoyer nos martyrs, porteurs de bombes. Sachant que les chefs du Hamas vivent dans la peur quotidienne d'être assassinés, le ministre palestinien leur fait une offre difficile à refuser. Je leur ai dit clairement que je venais également avec une garantie du gouvernement saoudien, des princes Saoud et Abdallah. Si vous acceptez le cessez-le-feu, les Saoudiens vous garantissent, premièrement, qu'ils feront le maximum pour vous protéger de toute tentative d'assassinat ciblée, et deuxièmement, si vous respectez ce cessez-le-feu, ils feront tout auprès des Américains, surtout auprès des Américains, pour qu'Israël mette simultanément en place un cessez-le-feu. Mais il faut que vous fassiez le premier pas. Nous avons décidé d'accepter cette initiative. Il avait des réserves, il savait que les Israéliens pouvaient ne pas répondre, mais il a accepté. Donc je suis rentré chez moi, serein et satisfait, avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. L'agent britannique apprend donc que le Hamas va se joindre aux autres groupes palestiniens pour une déclaration de cessez-le-feu commune. Je me suis arrangé pour faire savoir aux autorités israéliennes que je pensais qu'on était sur le point d'aboutir à un accord de cessez-le-feu. Le même jour, les services secrets israéliens sont sur la piste de Salah Shehadeh, le chef militaire du Hamas qu'Israël tient pour responsable d'une centaine de morts. Par deux ou trois fois, la décision de le tuer avait été prise, puis annulée. Cet homme nous avait donné énormément de fil à retordre. Il fallait l'éliminer. Le ministre israélien de la Défense, qui est en Angleterre et admire des avions de chasse, reçoit alors un appel d'un de ces hommes. Mike m'a dit « Écoute, nos amis conseillent de s'occuper de Shehadeh aujourd'hui ». Comme on n'était pas sur une ligne sécurisée, il fallait que je reste très évasif. Mais ils savaient de quoi je parlais. Je lui ai demandé « Tu as vu avec tout le monde ? » Je voulais parler de toutes les branches des services de renseignement. Il m'a répondu « J'ai vu avec tout le monde, tout est clair, ils sont tous d'accord ». Alors j'ai dit « Bonne chance ». Les militaires israéliens doivent maintenant décider de la manière dont ils vont tuer Shehadeh. Une bombe de moins d'une tonne aurait pu ne pas suffire. Or, on voulait être sûr de le tuer. La bombe d'une tonne que l'aviation israélienne largue sur un immeuble de Gaza réussit effectivement à tuer Salah Shehadeh. Mais tue également 13 autres Palestiniens, dont 9 enfants. On a donc décidé de prendre le risque d'utiliser une bombe très puissante. Mais a posteriori, ça a été une erreur. La bombe d'une tonneur, des enfants, des femmes, des femmes, des femmes, des Palestiniens. En utilisant l'Amérique du F-16, je pense que la rétaliation est arrivée. Et tout le monde sera considéré comme un objectif. Le projet de cesser le feu de l'agent britannique se retrouve dans l'impasse. Mais durant cet été 2002, c'est un autre sujet qui préoccupe Washington. Le plan d'invasion de l'Irak. Le président Bush a plus que jamais besoin du soutien des dirigeants arabes, qui le presse depuis longtemps d'aider les Palestiniens à acquérir leur propre État. Il décide donc de faire une déclaration dans ce sens. Le jeune roi de Jordanie est directement concerné par cette vision du président américain, car les deux millions de réfugiés palestiniens vivant en Jordanie sont un problème pour son pays. Il se rend donc à Washington et fait à George Bush une proposition séduisante. Le roi lui a dit, on vous soutiendra en Irak, où on pense que vous allez lancer une opération militaire. On fera tout pour vous aider. Mais il faut que vous vous impliquiez davantage sur la question palestinienne. Il faut une feuille de route. Le président a dit, mais qu'est-ce que les Palestiniens attendent de moi ? Je leur ai déjà donné ma vision des choses. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Il faut d'abord qu'ils règlent le problème de la sécurité, et ensuite on pourra discuter des étapes suivantes. Le président a ajouté que les Palestiniens avaient besoin d'un nouveau dirigeant, un premier ministre avec qui on puisse travailler. Je lui ai dit, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, la plupart des Palestiniens resteront sceptiques quant à votre vision si elle ne se traduit pas par une feuille de route qui commence par la sécurité, mais ne s'arrête pas là, qui va au-delà pour aboutir à la création de deux états. Le président n'avait pas tout à fait envisagé les choses sous cet angle, mais il comprenait la logique de ce raisonnement. Le président a fait une pause, et il a dit, je n'y vois aucune objection. On avait donc le feu vert pour commencer à mettre en place un plan de paix qu'on a appelé « feuille de route ». Mais sur place, le gouvernement israélien a bien d'autres préoccupations que ses grands projets de paix. Deux attentats suicides en deux jours viennent de faire sept morts. Pour Ariel Sharon, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il convoque un conseil des ministres. Six mois plus tôt, il a fait assiéger le quartier général de Yasser Arafat et il veut maintenant le démolir, purement et simplement. J'ai dit qu'on ne pouvait absolument pas faire ça. Certes, il fallait tout faire, tout mettre en œuvre pour traquer sans relâche les terroristes et leurs chefs. Mais il ne fallait pas détruire la mukata. Je leur ai dit qu'il fallait protéger nos citoyens contre ces attentats qui semaient la terreur. Et ces attentats venaient de l'autorité palestinienne dirigée par Arafat. Les tanks israéliens se mettent immédiatement en route. Cet après-midi-là, deux ministres palestiniens sont sur le point de quitter le quartier général d'Arafat. Tout à coup, nous avons entendu des salves de tir. J'ai dit au chauffeur, sors de la voiture, vite. On s'est précipité hors de la voiture, terrifié. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon attaché-caise. Je l'ai laissé dans la voiture. Un message de l'armée israélienne leur parvient alors. Les visiteurs seront autorisés à sortir et la seule femme présente sur place est encouragée à partir. J'ai supplié à Arafat de me laisser rester. Très ému, il m'a embrassé sur la tête et m'a dit, entendu, tu es déjà resté pendant les couvre-feux, tu peux rester avec moi ce soir. C'est la deuxième fois en six mois que les Israéliens assiègent le quartier général du leader palestinien. Ils utilisaient différents types d'armes, y compris des chars. J'avais vraiment le sentiment que les bombardements et les tirs étaient dirigés droit sur nous. Tout à coup, il y a eu un bruit atroce et assourdissant. C'étaient les chars et les bulldozers israéliens qui défonçaient la porte principale. Un char a même pris le président pour cible. Son canon était pointé directement sur le bureau du président. A ce moment-là, le président était tellement fou de rage qu'il a attrapé sa mitraillette. Il est sorti de la pièce en courant et il a crié aux Israéliens espèce de lâche, c'est une façon de faire de lâche. Pourquoi vous enfoncez la porte ? Il était tellement énervé qu'il courait comme un fou dans les escaliers et les gardes ont été obligés de lui courir après. Ils ont réussi à le rattraper à la porte du bâtiment. L'armée israélienne se met alors à bombarder les bâtiments entourant le quartier général d'Arafat. Des débris ont volé jusque dans la pièce où on se trouvait. Et je me souviens que le président Arafat et moi en est allé s'abriter contre un mur. Le ministre des Finances palestinien qui, contrairement à Arafat, entretient de bons rapports avec Washington, appelle son plus proche contact là-bas. Il voulait que Condoleezza Rice sache qu'il craignait vraiment pour sa vie. Je leur ai dit que la situation était extrêmement périlleuse et qu'il fallait contacter immédiatement les Israéliens pour leur dire que ça aurait des conséquences catastrophiques. Seuls les Etats-Unis pouvaient empêcher ça. Je me souviens qu'il m'a dit « Voilà le numéro de téléphone de la salle de réunion. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Je me suis dit « Que j'appelle si j'ai besoin de quoi que ce soit ? » « Alors que le bâtiment tremblait littéralement. » Les Américains demandent à Israël de se retirer. Ariel Sharon essaie de gagner du temps en nommant un jeune général pour négocier une contrepartie avec les Palestiniens. « J'ai appelé le bureau de Sharon en disant « Je suis en route pour le bureau des Rekat. J'ai pensé à une façon de mener la négociation mais il vaut mieux qu'elle ne s'éternise pas. » Là, on m'a dit « Écoute, il est d'accord avec tout mais il pose la question « Pourquoi penses-tu que ça serait si terrible si la situation s'éternisait ? » « On voulait retenir Arafat le plus longtemps possible. Je n'avais pas l'intention de le laisser partir. » Le général israélien rencontre alors un négociateur palestinien dans le No Man's Land séparant leur territoire. « Je me demandais qui était cet homme. D'où il venait, ce qu'il voulait. Pourquoi cette rencontre à ce moment précis ? » Le général israélien pose aux Palestiniens une exigence dont il sait qu'elle est inacceptable. « J'ai demandé une liste des personnes présentes à l'intérieur. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Général Giladie, avec tout le respect que je vous dois, c'est notre première rencontre. Et il faut être honnête l'un envers l'autre. Je ne vous donnerai aucun nom de qui que ce soit des assiégés. » La discussion commence donc avec Saeb et Rekat. Le temps ne presse pas. Et tandis que les négociations s'enlisent, les bulldozers continuent à démolir le quartier général d'Arafat. Au moment même où le régime autocratique de Yasser Arafat perdait de sa popularité, le siège de son quartier général fait à nouveau de lui un héros. J'ai appelé Ariel Sharon pour lui dire « Arafat est en train de revenir au centre de tout. Il est sur toutes les chaînes de télévision et il est encensé dans plusieurs capitales européennes. Donc, au lieu de l'isoler, on est en train de le remettre en lice. George Bush était furieux. Il a dit « Cet épisode remet vraiment en question l'engagement de Sharon en faveur d'une solution pacifique. » « Tous ces projets au Proche-Orient se trouvent menacés. » « On redoutait que les Israéliens ne tuent Arafat et que ça embrase tellement le Golfe que ça ne serve que les intérêts de Saddam Hussein. Cela aurait rendu extrêmement difficile une coopération des pays de la région avec nous si nous jugeons nécessaire d'entrer en guerre contre l'Irak. Tout ça ne faisait aucun doute pour nous. Les Israéliens reçoivent le message et font reculer leur char de quelques centaines de mètres. Mais Arafat reste prisonnier de son quartier général. Les Américains peuvent désormais remettre à l'ordre du jour la feuille de route pour la paix qu'ils ont promise aux pays arabes. Mais à une condition que celui qui est à la tête du peuple palestinien depuis 35 ans accepte de transférer la plupart de ses pouvoirs à un premier ministre. Quelqu'un doit donc se charger de le convaincre. J'ai sollicité un entretien en tête à tête avec lui parce que je travaillais d'arrache-pied sur un projet de constitution visant à modifier notre mode de gouvernement en introduisant notamment un poste de premier ministre. J'ai été élu par le peuple palestinien. Tu es contre la démocratie ? Mais alors pourquoi tu me poses cette question ? Mais c'est moi que la discussion a mis au pied du mur. Il m'a écouté énumérer tout ce qui allait lui être enlevé et il m'a demandé qu'est-ce qu'il me reste pour garantir mon autorité. « Tu n'acceptes pas que je sois le seul président à avoir été élu sous supervision internationale. » J'ai répondu premièrement « Vous resterez le président élu par le peuple palestinien, vous ne serez pas élu par le Parlement, ce qui vous donne un avantage. Deuxièmement, vous resterez le chef suprême des forces de sécurité. Tout le reste tira au Premier ministre. Et là, j'ai eu la surprise de ma vie. Il a dit « J'accepte. » Arafat reste donc aux commandes et c'est Mahmoud Abbas, Abu Mazen de son nom de guerre, l'un de ses plus anciens compagnons d'armes qui se voit proposer le poste de Premier ministre. J'ai refusé en disant « La sécurité doit être incluse dans mes attributions. Je voulais que les forces de sécurité dépendent de mon ministère de l'intérieur. Mais Arafat refusait d'abandonner la sécurité. Il disait qu'elle devait rester sous le contrôle du président. J'ai été obligé d'accepter, je n'avais pas le choix. Les Palestiniens ont désormais le Premier ministre exigé par les Américains. Et George Bush pense avoir résolu son autre problème au Proche-Orient. « Le tirant a fallu et l'Iraq est libre. » Les Américains n'ont désormais plus de raison d'intermoigner. Ils présentent donc aux Palestiniens et aux Israéliens leurs feuilles de route. C'est le premier plan de paix qui prévoit une action simultanée des deux parties. Comme toujours, les Palestiniens doivent mettre fin aux attentats, mais dans le même temps, les Israéliens doivent renoncer à bâtir de nouvelles colonies et retirer leur armée des villes palestiniennes. Les Palestiniens acceptent immédiatement cette feuille de route. Colin Powell doit maintenant obtenir l'accord d'un Ariel Sharon plutôt méfiant. Il m'a dit « Les Palestiniens font des promesses et nous, nous faisons des choses. Leurs promesses ne se concrétisent jamais alors que nous, on a fait les choses. Donc il faut que ce soit séquentiel et on ne peut franchir une étape que lorsque tous les éléments de la feuille de route sont en phase et ça commence par la fin de la terreur. Je lui ai dit que s'il voulait qu'on accepte la feuille de route, il fallait que les attentats, la violence et l'incitation à la haine cessent totalement, que les groupes terroristes soient démantelés et leurs armes confisquées. Les Américains répliquent que la feuille de route ne saurait être modifiée. Mais lorsqu'Ariel Sharon réunit son gouvernement de coalition, le nouveau ministre de la Défense se montre inflexible. J'ai insisté pour que l'autorité palestinienne mette d'abord fin au terrorisme. J'ai dit si on insiste pour que le terrorisme s'arrête avant d'accepter la feuille de route, ça veut dire que les terroristes ont un droit de veto sur le processus de paix. Donc, il ne faut pas procéder comme ça. Puis, c'est au tour du principal rival de Sharon au sein du gouvernement de prendre la parole. J'ai proposé qu'on ajoute plusieurs garanties concernant la sécurité. pour s'assurer que les palestiniens tiennent leurs engagements avant qu'on tienne les nôtres. Les faucons l'emportent, ce qui semble vouloir dire que le gouvernement israélien rejette la feuille de route. Au lieu de cela, Israël annonce qu'il accepte, mais décide de réécrire unilatéralement sa copie en stipulant que les palestiniens doivent agir les premiers. Pour ne pas devoir renoncer à leur feuille de route avant même le début de son application, les américains préfèrent mener cette bataille ultérieurement. La première étape de la feuille de route est un sommet dans une station balnéaire de la mer Rouge. Il se tient sous l'égide du roi Abdallah de Jordanie, mais il a en réalité lieu sous la houlette de George Bush, encore tout auréolé de son récent triomphe sur Saddam Hussein. Ce sommet est destiné à afficher l'engagement américain dans le processus de paix et aux côtés du nouveau premier ministre palestinien, Abu Mazen. Le président Bush m'a dit qu'il avait une obligation morale et religieuse envers nous, qu'il devait nous obtenir un état palestinien et qu'il y parviendrait. Le président Bush nous a dit à tous « Je suis guidé par une mission de Dieu. Dieu m'a dit « Georges va combattre ces terroristes en Afghanistan » et je l'ai fait. Ensuite, Dieu m'a dit « Georges va mettre fin à la tyrannie en Irak » et je l'ai fait. Et aujourd'hui encore, j'entends Dieu qui me dit « Fais en sorte que les Palestiniens aient leur état, que les Israéliens soient en sécurité et qu'il y ait la paix au Proche-Orient et par Dieu, je vais le faire. » L'atmosphère était un peu surréaliste. « On était dans un palace en Jordanie. C'était des gardes qui nous apportaient à boire. On était habillés comme les chœurs de l'opéra. On rencontrait des personnalités. J'ai serré la main d'Abu Mazen alors que, quand j'étais jeune, c'était un terroriste qu'on voulait abattre. qu'il y avait beaucoup de chœurs à l'arrogue. » « C'est funny que nous nous connaissons pour des années parce que nous sommes connus à voir les autres. C'est le plan. Je suis très heureux de vous rencontrer. » « Salut, c'est le plan. » « Comment vous êtes ? » « Comment vous êtes ? » « Merci, c'est le plan. » « Comment vous êtes ? » « C'est le plan. 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 » À l'abri des centaines de journalistes massés à l'extérieur, ils discutent pour la première fois de Sharon. » « C'est alors qu'un fait remarquable se produit. Le chef de la sécurité palestinienne, Mohamed Darlan, prend à part celui qui est l'artisan même de la guerre contre les Palestiniens, le ministre de la Défense, Sharon Mofaz. « Darlan, qui a appris l'hébreu dans une prison israélienne, tente de persuader Mofaz de retirer ses troupes. » « Je lui ai demandé une trêve de 3 à 6 mois pour permettre à notre autorité de rétablir et de contrôler la sécurité. Je lui ai répondu « Vous n'avez ni la force, ni la capacité, ni la volonté pour le faire, car Arafat ne vous soutiendra pas. » Il faut convaincre les Israéliens que ce n'est plus Arafat qui tire les ficelles. « Je lui ai dit que j'ai dit à darlan ce que je crains c'est qu'arrafat ne laisse pas abou mazen agir il entrave son action je lui ai dit il faut libérer les prisonniers il faut libérer arafat et lever les 600 barrages routiers mis en place en cisjordanie la feuille de route est il exige que chacun des deux dirigeants fasse une déclaration dans laquelle il reconnaît les doléances de l'autre les américains ont clairement dit à abou mazen ce qu'il devait déclarer première chose l'annonce de la fin de l'intifada quand j'ai lu ce discours j'ai failli tomber de ma chaise les américains ont dit qu'il demandera également à charonne de dénoncer la violence donc tout allait bien j'ai dit à abou mazen ce discours est une véritable incitation au meurtre au vôtre et peut-être au mien mais abou mazen est prêt à prendre le risque il fallait trouver un terrain d'entente nos deux camps devaient renoncer à la violence et chacun devait reconnaître les arguments de l'autre je lui ai dit je te parie un million de dollars que charonne ne dira jamais une telle chose il m'a répondu si on veut le soutien entier du président des états unis il ne faut pas changer un mot de ce discours les palestiniens attendent une déclaration similaire de la part de charonne il admet qu'il y aura un jour un état palestinien mais ça tarde beaucoup plus sur un thème bien connu dans les territoires occupés les dirigeants du hamas écoutent attentivement cette nuit là comme annoncé les russes embrasent nous continuerons notre résistance croyez moi nous ne céderons pas un centimètre de la palestine pour ajouter au problème d'abou mazen les israéliens tentent immédiatement d'assassiner le numéro 2 du hamas charonne pense que le sommet d'acaba lui donne le feu vert pour tuer les palestiniens le lendemain le hamas réplique par un attentat suicide à jérusalem abou mazen doit trouver un moyen d'empêcher les habituelles représailles israéliennes c'est le moment de tester le contact que son chef de la sécurité a annoué au sommet d'acaba on s'est rencontré et il m'a exposé son plan antiterrorisme je lui ai dit essayons de conclure une trêve et si les gens de notre peuple l'enfreignent on s'occupera d'eux je lui ai dit qu'il fallait qu'il mette en place une série de mesures qu'il fasse arrêter les hommes recherchés qu'il les fasse juger et mettre en prison qu'il confisque les armes illégales et qu'il arrête l'incitation à la violence les deux hommes s'accordent pour tenter un cessez-le-feu en quelques jours tous les groupes palestiniens cessent leurs attaques et l'armée israélienne commence à desserrer son étau sur les territoires occupés sur place la vie des palestiniens s'améliore la confiance que george bush a placée en abou mazen commence à porter ses fruits ça veut dire oui abou mazen décide d'axer la rencontre sur un point précis les israéliens sont en train de construire un mur de 800 km de long ils disent qu'il empêchera les attentats suicides mais pour les palestiniens ils débordent de la frontière internationalement reconnue pour protéger les colonies israéliennes en territoire occupé et coupent ces derniers de leurs moyens de subsistance on avait préparé tous nos arguments par oral cartes à l'appui abou mazen a montré la carte au président bush qui lui a dit qu'il aimait les cartes parce qu'elle rendait les choses plus vivantes et plus claires c'est comme enseigner une matière à un enfant il ne suffit pas de lui dire les choses une fois il faut qu'il les voit qu'il les entendent qu'il les touche pour comprendre je lui ai montré la carte en lui disant regardez ce mur il mort sur les terres palestiniennes c'est inhumain barbare injuste et en plus c'est en zone palestinienne est-ce qu'on peut accepter ça ? son argument était qu'il aurait beaucoup de mal à tenir les engagements de la feuille de route vis-à-vis de son peuple avec la construction de ce mur c'était très simple et le président bush l'a bien compris le président bush a dit ça coupe la Cisjordanie en deux comme un serpent il a pris la carte, l'a regardé et la mise de côté d'un geste agacé en disant à Dick Cheney avec ce mur on n'aura jamais d'état palestinien c'est la première fois qu'un président américain prend le parti des palestiniens mais cela va-t-il durer ? 4 jours plus tard la maison blanche doit faire preuve de tact en accueillant Ariel Sharon je lui ai dit que c'était une chose de construire un mur pour se protéger mais que c'en était une autre d'empiéter un territoire palestinien et de modifier unilatéralement la situation sur le terrain et que ça allait poser problème là j'ai cité une phrase du poète américain Whitman qui dit les bonnes barrières font les bons voisins j'ai fermement défendu l'idée que si on voulait qu'Abou Mazen ait les moyens d'agir contre la résistance armée il fallait que les israéliens fassent un geste en libérant des prisonniers en levant les barrages et en permettant à l'activité économique de fonctionner j'ai clairement dit que je ne ferai aucune concession sur la sécurité des israéliens et je ne transigerai jamais là-dessus ensuite on a entrepris de construire la barrière très rapidement en Cisjordanie le Hamas assiste à cette construction là on a commencé à se demander pourquoi on ne faisait rien il fallait répondre à ça, agir, faire quelque chose un jeune activiste se porte alors volontaire pour organiser un attentat suicide un autre membre du Hamas est choisi pour porter la bombe la cellule du Hamas décide de frapper non loin du mur des lamentations déguisé en juif orthodoxe, le porteur de la bombe entre dans Jérusalem en passant par un endroit où la barrière de sécurité n'est pas encore construite ça a été facile, on est entré dans Jérusalem sans problème la ceinture d'explosifs était prête il ne me restait plus qu'à mettre les piles dans le détonateur je lui ai montré le bouton pour activer l'explosion et je lui ai dit de bien faire attention à ne pas mettre la ceinture à l'envers sinon il allait simplement se faire sauter les jambes comment on a choisi le bus numéro 2 ? on l'a vu qui passait à ce moment là il était plein donc voilà le temps professionnel l'affront de l'exprice il y a beaucoup moins des buttes il y a beaucoup plus de choses il y a beaucoup moins des choses pour la bombe il y a beaucoup plus de choses on se cache 23 Israéliens sont tués, dont 7 enfants. Abu Mazen se rend directement chez Yasser Arafat pour lui demander le contrôle des forces de sécurité, afin de pouvoir faire rechercher les auteurs de l'attentat avant qu'Israël ne riposte. J'ai dit à Arafat, il faut que mon ministre de l'Intérieur puisse contrôler la sécurité, sinon on ne résoudra jamais ce problème. Arafat a répondu, je suis toujours président et je ne suis pas d'accord. Alors je lui ai dit, si je ne peux pas contrôler la sécurité, j'ai les mains complètement liées. De son côté, Sharon, qui n'a pas l'intention d'attendre, réunit son cabinet de sécurité. Il nous a dit, ça ne peut plus durer. Nous avons donné aux Palestiniens une occasion de cesser le feu pour entamer un processus dans le calme. Ce n'est plus possible. Il nous faut maintenant agir avec plus de sévérité, en particulier contre le Hamas. En tant que chef spirituel du Hamas, le chèque Yassin a toujours été considéré comme intouchable. Sharon décide maintenant de l'éliminer, ainsi que les autres dirigeants du Hamas. On a eu des informations disant que le chèque Yassin et les responsables du Hamas allaient assister à une réunion. Pour nous, c'était une occasion unique de tuer d'un seul coup la plupart d'entre eux. C'était une opération très délicate. On est donc arrivés discrètement au bureau, Mofaz, moi et notre petit groupe. On nous a appris que les dirigeants du Hamas allaient se retrouver dans un immeuble de trois étages à Gaza. Et que leur réunion se tiendrait au dernier étage. On était confrontés à un vrai dilemme. De quelle puissance devait être la bombe qu'on allait larguer ? Si on utilisait une bombe d'une tonne, les immeubles voisins seraient endommagés. Des civils seraient tués, mais on était sûr de tuer aussi tous les terroristes. Leur précédente bombe d'une tonne ayant tué neuf enfants, les Israéliens décident cette fois d'être plus prudents. On a estimé qu'une bombe de 250 kilos devrait faire l'affaire et réduirait le risque de toucher les bâtiments voisins. On tuerait qui on tuerait. Les autres, on les aurait plus tard. L'aviation israélienne reçoit donc l'ordre de larguer une bombe de 250 kilos. La cible est le troisième étage du bâtiment. Il est complètement détruit, mais il était vide. Les chefs du Hamas sont indemnes. Rétrospectivement, on aurait dû penser que le chèque Yassin était en fauteuil roulant et donc que la réunion se tiendrait au rez-de-chaussée. Mais ce n'était pas ce que disaient nos renseignements. Donc voilà ce qui s'est passé. Je dis au peuple israélien que leur gouvernement est un gouvernement fasciste. Et le peuple israélien en payera le prix. Mais la véritable victime de cette attaque est Abu Mazen. De nombreux palestiniens fidèles à Yasser Arafat l'accusent d'avoir laissé faire. Les israéliens l'accusent de ne pas tenir ses militants. Quant aux américains, ils se rendent compte que leur soutien affiché au premier ministre palestinien est en train de se retourner contre lui. « On s'est dit qu'un peu de mépris affiché de notre part pouvait améliorer son image vis-à-vis de son peuple. En le protégeant trop, on provoquait peut-être la jalousie d'Arafat qui, dans ces conditions, ne risquait pas de lui laisser les rênes des forces de sécurité. Du coup, Abu Mazen se retrouvait pied et poing lié. » Pour le premier ministre palestinien, la coupe est pleine. « J'avais la faveur des américains, mais la seule chose qu'ils me donnaient, c'était de vaines paroles. Les israéliens, eux, ne concédaient rien, et mon peuple se retournait contre moi. Donc j'ai écrit ma lettre de démission. Je l'ai donnée à un collègue en lui demandant de la porter au président. « J'ai pris la lettre et je suis allé voir Yasser Arafat. Il m'a demandé ce que je lui apportais là, et j'ai répondu, quelque chose qui va te faire plaisir. » « Il en a lu certains passages tout haut. Au ton de sa voix, on sentait qu'il était sarcastique. En fait, il était très content qu'Abu Mazen ait démissionné. » Pour la forme, Yasser Arafat choisit donc un autre premier ministre, mais il est clair que c'est toujours lui qui tient les reines. Aucun des deux hommes ne sera invité à la Maison Blanche. La feuille de route est au placard. Quand Ariel Sharon apprend la nouvelle, il décide que c'est le moment de prendre l'initiative. « J'ai compris qu'on n'avait plus d'interlocuteurs. Abu Mazen lui-même n'avait jamais vraiment eu de véritable autorité. Arafat s'était arrangé pour le paralyser. » Deux mois plus tard, Sharon stupéfie le monde entier. « Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Ça a été extrêmement difficile. Sans doute la décision la plus difficile que j'ai eue à prendre. » Il annonce qu'il va restituer la bande de Gaza aux Palestiniens, forçant par là même 8000 colons israéliens à quitter leur maison. Mais cette concession n'a été calculée que dans le but d'obtenir un bénéfice encore plus grand. Sharon songe à plusieurs parties de la Cisjordanie situées autour de Jérusalem, en territoire occupé, où vivent plus de 200 000 colons israéliens. Il se dit qu'en rendant la bande de Gaza aux Palestiniens, les Américains le récompenseront en approuvant son plan visant à rendre permanentes les colonies de Cisjordanie. Il contacte donc la Maison-Blanche. « On m'a dit de façon très claire que depuis la guerre d'ici jour, d'importants changements démographiques s'étaient produits en Cisjordanie et que donc, pour les zones où la population juive est importante, il est clair qu'elles feront partie de l'État d'Israël. » « Madame Rice, le président et moi-même savions que cette demande serait très difficile à faire passer auprès du monde arabe. » Aux yeux des Arabes, si les Américains autorisent Israël à modifier ses frontières pour y intégrer les colonies de Cisjordanie, cela signifie qu'ils légitiment l'occupation de ces terres arabes datant de 1967. À la suite des guerres israélo-arabes, de nombreux Palestiniens ont fui vers les pays arabes voisins, dont la Jordanie. Ariel Sharon veut maintenant que George Bush fasse une déclaration excluant le droit au retour des réfugiés en Israël. « Je lui ai dit, vous touchez à deux sujets explosifs. Le premier, c'est le droit au retour, et le deuxième, les frontières d'Israël. Et si le président des États-Unis prenait position sur ce sujet, il risquait de mécontenter les pays arabes et de provoquer un véritable taulé. » Mais c'est un risque que George Bush et Condoleil Sarai sont prêts à prendre. Ils disent à Ariel Sharon qu'il aura ce qu'il demande, au département d'État de recoller les morceaux. Colin Powell appelle donc le ministre des Affaires étrangères jordaniens pour le prévenir de ce qui se prépare. « Je lui ai dit, Colin, c'est très dangereux. Ça va être très, très mal pris dans le monde arabe. » « J'ai répondu, vous êtes en train de vous énerver, mais regardez ce que vous avez obtenu. Pour la première fois, des colonies vont être démantelées. C'est ce que vous voulez depuis toujours. » « Je lui ai dit, vous rayez la possibilité d'un droit au retour en Israël. Et aucun pays arabe ne va accepter ça. Pourquoi ne pas dire que le droit au retour s'exercera majoritairement vers un État palestinien au lieu d'exclusivement ? » Le secrétaire d'État américain promet d'essayer de persuader les Israéliens de laisser la porte ouverte au retour de certains réfugiés palestiniens en Israël. Mais il lui faut convaincre Ariel Sharon, qui vient d'arriver à Washington. « On venait simplement pour finaliser les choses avec le président. On s'était précédemment mis d'accord sur tout. On pensait qu'on allait se contenter de dîner. Mais c'est là que les Américains ont essayé de nous faire accepter un nouveau mot, généralement. On essayait de trouver un langage qui aille jusqu'à l'extrême limite de ce qu'ils pouvaient accepter. » Colin Powell voudrait que la déclaration stipule que les réfugiés retourneront généralement vers un futur État palestinien, sous-entendant que certains pourront retourner en Israël. « Le terme « généralement » n'était pas acceptable pour nous. Car sur les 4 millions de réfugiés palestiniens qui vivent dans les pays voisins, si 3 millions retournent en Palestine et 1 million en Israël, on pourra effectivement dire qu'ils sont généralement retournés en Palestine. Mais Israël ne pourra jamais supporter ça. « J'ai dit très clairement que les réfugiés palestiniens ne pourraient jamais revenir en Israël. Il n'en était pas question. » Ariel Sharon prévient alors qu'il ne rencontrera le président Bush le lendemain que si Colin Powell accepte sa formulation. Les réfugiés devront retourner vers un État palestinien et non vers Israël. « On s'est heurté à une limite infranchissable et le président Nat Nukon. » « On s'est heurté à une limite infranchissable à l'armistice de 1949. » Le président le président Jimmy Carter a dit la semaine dernière qu'il s'est senti que la politique de l'État est trop fort à l'Israël. Est-ce que c'est un critiquisme ? « La politique de l'État est trop fort à l'esprit. » En proposant de sacrifier la bande de Gaza, Sharon a réussi à persuader l'homme le plus puissant du monde de soutenir son annexion de territoire pour lui primordiaux. Mais il lui reste un problème à régler. Il veut être sûr qu'une fois qu'Israël se sera retiré, ce n'est pas le Hamas qui prendra le contrôle de la bande de Gaza. Ordre est donc donné d'en finir avec le chèque Yassine. « Ça faisait plusieurs nuits qu'on le traquait. Tous les soirs, je restais debout jusqu'à une heure du matin et puis je finissais par aller me coucher parce que je devais me lever tôt le lendemain. Et puis, un matin, à 5h30, Mike Herzog, mon directeur de cabinet, m'a appelé et m'a dit « Notre cible a été atteinte. » Le chef du Hamas est mort. C'est le numéro 2 de l'organisation, le chef Grantissi, qui prend sa place. Il ne la conservera que 26 jours. Israël a décapité le Hamas. La voie est libre pour Ariel Sharon. Il peut désormais mettre en œuvre son plan d'action pour la bande de Gaza. Durant l'été 2005, comme convenu avec les Américains, Israël évacue tous ses colons et ses soldats et détruit tout, à l'exception de quelques synagogues. Mais l'homme qui a été à la tête du peuple palestinien durant plus de 35 ans n'est pas là pour voir ça. Après deux ans passés retranchés dans son quartier général, Yasser Arafat est mort d'une mystérieuse infection sanguine. Ariel Sharon aura donc finalement triomphé de son ennemi juré et obtenu le soutien inconditionnel de la Maison-Blanche. Mais après plus de 50 ans de conflit, un accord de paix reste plus que jamais ainsi.